Il était une fois un pays entièrement recouvert de blancs. Les chemins étaient blancs, le ciel était blanc, les toits des maisons étaient blancs. Même la plus haute montagne de toute la terre, celle qui touche le ciel, était complètement blanche. Là-bas, au Népal, on disait qu'en hiver le soleil n'était que l'ombre de lui-même. Mieux valait ne pas rester dehors. Mais pourtant, elle, si petite, elle était dehors, elle marchait, une toute petite souris, avec les jambes toutes engourdies. Les moustaches complètement gelées, avec des stalactites. Et même ses cils étaient recouvertes de flocons de neige. Elle n'allait pas faire long feu. Quand tout d'un coup, au loin, elle voit une lumière, un peu de fumée, une maison. Elle s'approche, elle frappe à la porte. Quand la porte s'ouvre, il y a comme un courant d'air chaud qui sort. Elle voit un homme grand, le crâne, très bien rasé, un visage calme, et une longue tunique rouge-orange, comme il les portait là-bas. C'était un homme sage, un moine, un lama. L'homme sage se penche, voit la toute petite souris, ramasse d'une main et la rapproche de son visage. « Ouh là ! » dit « voir, petite souris, tu as l'air d'avoir drôlement froid. » La petite souris le regarde. Elle est gelée. Alors, l'homme sage la fait entrer. Il donne un peu de lait de yak à boire, et la glisse dans une petite pantoufle en peau de yak. Le yak, c'était quelque chose. Les gens ont dit que le yak, c'était un descendant du yéti. Vous savez, ce monstre légendaire qui rodait dans les montagnes. Ça, son descendant, c'était le yak. Mais en fait, en d'autres mots, le yak, c'est un ruminant, un espèce de grand bœuf avec une toison extrêmement longue. Donc, le yak, il peut peser jusqu'à une tonne. Et quand il fait moins 40, lui, il est confortable. Alors, vous voyez, la peau qu'il a, on dit que c'est comme dix moutons. Alors, une pantoufle en peau de yak, qu'est-ce que ça réchauffe ! La petite souris, elle a tellement bien dormi dans cette petite pantoufle. Puis le lendemain, quand elle s'est réveillée, bien, elle est sortie de la pantoufle. C'était comme ça, en fait, chez le grand homme, chez le moine, en fait, le lama. C'était qu'une pièce. La nuit, c'était la chambre à coucher. Puis le jour, c'était la cuisine. Puis la nuit, c'était de nouveau la chambre à coucher. Donc, la petite souris, elle se réveille, elle sort de la petite pantoufle. Elle est déjà là dans la cuisine, enfin, la pièce centrale. Quand tout d'un coup, elle le voit. Le chat de la maison. Une espèce de petite boule de poils compacte, trapue, sur des toutes petites pattes. Et là, le visage, enfin, la tête qui est toute aplatie, les oreilles courtes et arrondies. On dit que ça, les oreilles, sur le côté, elles sont si petites et si arrondies, c'est pour pas que le chat ne perde trop de chaleur dans ce pays froid. En tout cas, ça lui fait une sacrée tête. On dirait un clown, un peu comme ça. Mais la souris, ça lui fait pas du tout rire. Elle fait un bond de souris. Elle se retrouve née en premier dans la petite pantoufle en peau d'œillard qui trompe de partout. Le lama arrive, il la regarde, il dit Oh là là ! Oh là là, petite souris ! Ça a pas l'air d'aller. Mais tu as quoi ? Tu ne vas pas bien ? La petite souris, elle regarde le grand homme. Elle va pas très bien. C'est parce qu'elle a vu une bête affreuse et féroce. Une bête affreuse et féroce ? Mais qu'est-ce que t'aurais bien pu voir ? Elle l'a vue là-bas au coin du feu. Ah ! Tu parles du chat ? Mais ce chat, il ferait pas de mal à une mouche. Il est bien trop gros et lent et nourri pour ne faire quoi que ce soit d'autre que dormir. Non, vraiment, il n'y a aucun risque avec ce chat. Vraiment. Mais la petite souris tremblait encore. C'était impossible à raisonner. Elle, elle a toujours eu peur des chats. Depuis toujours. Sa mère aussi d'ailleurs, avait terriblement peur des chats. Sa grand-mère en fait aussi. Même son arrière-grand-mère. Ils ont toujours eu peur des chats. C'est comme ça. Elle ne peut que avoir peur des chats. Le moine la regarde. C'est vrai que c'est compliqué. S'il pouvait l'aider, il voudrait bien... C'est vrai ? Qu'elle dit ? Ah ben oui, ce serait super si le grand homme, l'homme sage, s'il pouvait la transformer en chat. Ah, si elle était chat, c'est sûr, elle n'aurait plus peur du chat. Ah, le moine, il n'est pas sûr que ce soit une super idée. Mais la petite souris insiste tellement que, en deux, en trois mouvements, pouf ! La petite souris est devenue un chat. Un chat compact et trapu, avec des toutes petites pattes et une longue fourrure, une tête aplatie et des petites oreilles courtes et arrondies. Elle a dormi, la petite souris chat, dans la petite portoufle en podia, qui était un peu serrée d'ailleurs. Il a dû avoir bien chaud avec son propre pelage, plus le pelage du guac. En tout cas, le lendemain, la petite souris chat s'est réveillée, il s'est étiré, il vérifiait ses pattes, ses griffes. Il a commencé à marcher comme ça dans la maison du grand homme, l'homme sage. Quand tout d'un coup, il l'a vu. Le chat de la maison, qui dormait au coin du feu. Le chat, enfin la petite souris chat, a fait un saut, qui a réveillé le grand chat qui a ouvert un oeil et qui l'a refermé. Mais la petite souris chat, elle s'est retrouvée née en premier dans la petite pantoufle en podia, qui a tremblé partout. Le moine était arrivé. Oh là, petite souris chat, ça n'a pas l'air d'aller. Oh là, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que, elle a vu une bête féroce, gigantesque, là, tout près du feu. Mais, ne me dis pas que tu as vu le chat. Oui. Mais peut-être que, si tu me transformais en chien, je n'aurais plus peur du chat. Et, aussitôt dit, aussitôt fait, pouf ! La petite souris chat est devenue chien, ou plutôt, dog. Un sacré dog du Tibet, noir, avec une taille massive, un poil fourni. Il marchait comme ça en roulant ses épaules. Il a dormi comme il pouvait, dans la petite pantoufle en podiaque. Qu'à moitié, en fait. Et le matin, quand la petite souris chat chien, ou plutôt le dog, s'est réveillé, et commençait à marcher dans la cuisine, là, il a vu le chat de la maison qu'il mangeait. Le chat a filé dehors, tandis que le dog, ou plutôt la petite souris chat chien, a fait un saut et s'est retrouvé né en premier dans la petite pantoufle en podiaque. Ouch ! Lama est arrivée. Bah alors ? Ne me dis pas cette fois que tu as peur du chat. La petite souris, elle a regardé le grand homme, puis elle a regardé par terre. Que si c'était possible, en fait ? Il faudrait plutôt qu'elle se... Il faudrait qu'elle soit un tigre. Un tigre ? Tu n'y penses pas. Si, justement, un tigre, ce serait ça. Et aussitôt dit, aussitôt fait, pouf ! La petite souris chat chien est devenue un... Tigre ! Un majestueux tigre blond rayé de noir avec... Au fond, là-bas, les tigres, ils ont des yeux bleus, des petits nez roses. C'est vraiment chou. C'est tellement élégant et gracieux, royal et majestueux. Alors que le tigre s'est réveillé le lendemain et qu'il marchait comme un prince. Il a décidé de faire un petit tour dehors et tous les habitants qui l'ont vu sont partis en courant. Le chat lui-même de la maison, quand il l'a perçu, il a filé dans un arbre. En se disant qu'il était un chameur. Mais le tigre, ou plutôt la petite souris chat chien tigre, quand elle a vu le chat filer, a fait un saut. Et il a retrouvé le nez en premier dans la petite pantoufle en podiac. Que le nez, en fait, la petite pantoufle était bien trop petite. Ça tremblait de partout, l'âme était arrivée en disant que non. Que non, ce n'était pas possible. Elle n'avait quand même pas peur du chat. Le tigre a dit, ou plutôt la petite souris chat chien tigre a dit, qu'elle avait vu une bête féroce énorme, quelque chose de gigantesque, qu'elle ne pourrait jamais y arriver si elle n'était pas transformée en yac. En yac ? En yac. Et aussitôt dit, aussitôt fait, on a entendu un énorme pouf. La souris chat chien tigre était devenue un énorme yac. Qui prenait toute la place dans la maison. Les deux cornes touchaient les deux murs à peine, bougeaient la tête, que ça grinçait contre les murs à peine. Il respirait, qu'elle a bué partout. Ça sentait le yac. Ça respirait le yac. Il n'y avait que du yac à voir. Le yac a dormi en mettant sa patte dans la petite pantoufle en peau de yac. Et le lendemain, le yac a juste ouvert un oeil quand il a vu au loin l'ombre du chat de la maison. Le yac a fait un saut, qui a fait décoller le toit de la maison, trembler les murs. Le lama est arrivé en courant, en demandant ce qui se passe. Le yac a dit qu'il avait vu une bête gigantesque, quelque chose d'énorme, que ce n'était plus possible. Il a commencé à sangloter, ça tremblait de partout. Il fallait absolument faire quelque chose. Alors le lama, il s'est approché du yac. Il a posé sa main entre ses deux oreilles. Il a dit, là, là, là. Il est tout doux. Oh là là. Ah là là. Mon pauvre. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas. Écoute-moi, petite souris. Pour une peur de petite souris. Il te faut un corps, la petite souris. Et aussitôt dit, aussitôt fait, pouf ! La petite souris, chat, chien, tigre, yac, était redevenue une petite souris. On dit qu'elle s'est bagarrée tout l'hiver, contre ses peurs, contre les ombres, en faisant des cauchemars, en transpirant. Mais on dit qu'elle s'est tellement battue, que quand le soleil est revenu, que la neige a fondu, que les fleurs se sont remises à pousser, on dit que le chat est sorti. On dit qu'avec le printemps, on l'a vu, le chat, dormir dans le jardin du grand homme. Et entre les deux oreilles du chat, il y avait une souris qui dormait elle aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada